Générique 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 Bonsoir et bienvenue sur Télégoël pour votre dernier JT de l'année. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes et vous donnons rendez-vous le 28 janvier. Nous sommes le vendredi 17 décembre. Voici le sommaire de votre édition. C'est la période des sapins. Nous sommes allés à la rencontre des serres d'avions. Quoi de plus magique qu'une maison décorée comme celle que nous avons visitée à Saint-Goël pour Noël. Le marché de Noël d'avion, encore un gros succès. Et si on vous hypnotisait pour braquer une banque, c'est ce qui s'est passé pour un clip à la Banque de France de Lens. Notre coup de loupe met Noël en boîte. Mais tout de suite, l'art d'accéder à l'emploi, une nouvelle manière de reprendre le chemin du travail. On a eu envie de le faire parce qu'on trouvait que ce travail, cet engagement... L'art d'accéder à l'emploi est le slogan utilisé par Pôle emploi et les lieux culturels de la région pour attirer les demandeurs d'emploi les plus vulnérables et leur permettre de s'exprimer autrement afin de reprendre une place dans la vie active. L'opération vient de débuter à Lens avec le Louvre. Une façon de recruter autrement en permettant le développement de la confiance ou encore l'expression orale. Donc concrètement, une dizaine de structures accompagnent des bénéficiaires du RSA, des personnes qui sont au chômage et qui souffrent de handicap, des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour leur redonner confiance. Si on prend l'exemple du Louvre-Lens, à partir d'un personnage qu'ils vont choisir, ils vont imaginer son CV. Et à partir de là, amener les personnes à se poser la question quant à leur situation, leurs propres compétences et donc leur propre CV. Il y a 2000 personnes dans cette région qui ont retrouvé un emploi grâce à ce dispositif du recruté autrement qui casse les codes des recrutements habituels par le sport. Là, nous engageons cette démarche avec un vecteur qui est la culture, mais on peut en imaginer bien d'autres. En fait, l'objectif est véritablement de décaler les choses, de sortir du cadre et permettre à chacune des personnes de s'exprimer. Une expression soutenue par le Louvre-Lens, ce qui mène déjà une politique inclusive au travers de son musée et qui a d'ailleurs obtenu le prix Oser le musée en 2017, avec une nouvelle fois un moyen de soutenir l'emploi sur notre territoire. Ça peut sembler curieux qu'un musée comme le nôtre ait une volonté de se positionner vraiment sur le champ de la lutte pour l'accès à l'emploi, la lutte contre les inégalités d'accès à l'emploi. Les demandeurs d'emploi, ils sont plongés ici dans un univers qui leur est complètement étranger. Ce n'est pas facile au début. Celui du musée, dont trop souvent d'ailleurs ils pensent qu'il n'est pas fait pour eux, et bien petit à petit, par le truchement de cette œuvre, ils vont apprendre à reconnaître leur propre qualité, leur place dans le monde, et à se préparer avec confiance à une rencontre avec le monde de l'emploi. La culture, ça peut changer le monde, ça rend la vie plus belle, moins difficile mais aussi vraiment plus belle. L'art d'accéder à l'emploi se déploie dans toutes les agences Pôle emploi. Il vous suffit d'en parler à votre conseiller pour y accéder rapidement. C'est tout simple, il faut qu'il en parle à son conseiller ou à sa conseillère Pôle emploi. Dans toutes les agences Pôle emploi, les 84 agences Pôle emploi de la région, ce dispositif va être mis en œuvre avec des structures de leur choix. Donc ça pourrait être le cirque, le théâtre, la danse, tous les arts sont concernés. C'est-à-dire avoir l'opportunité de présenter leur parcours, d'expliquer comment ils ont été arrivés là. Comme chaque année, les sapins sont mis en lumière en cette période hivernale. Tradition oblige, les familles de l'agglomération de l'Anse-Livin choisissent leur arbre de Noël. Petits ou grands modèles, au carrefour de la fleur d'avion, il y en a pour tous les goûts. L'attendance de cette année, on vend beaucoup plus de Norman. On a des épicés également, mais c'est beaucoup plus de Norman que les clients préfèrent. Parce qu'en fait, c'est un sapin qui dure beaucoup plus longtemps. Il ne perd pas ses épines, donc l'avantage quand on a des enfants, ça ne perd pas les épines. Par contre, les épicéas perdent énormément leurs épines et ne durent pas longtemps dans le temps. Encore une année où le Norman a la cote. Il est le sapin le plus vendu en France avec 69,1% des ventes. Devant l'épicéa avec 27,7% du marché. Ce qu'on vend le plus, c'est les Norman. Niveau rapport qualité-prix, ils sont excellents. On commence à 17,95€ et on termine à 41,95€. Des prix concurrentiels pour des sapins, toujours plus chers chaque année. Pour Laurent, le Norman était une évidence. Vous en avez pris un grand à petit ? Un grand parce que j'ai une grande maison. Et puis je veux des grands cadeaux. Pour acheter un sapin, vous venez directement ici, sur place. Vous choisissez avec mes collègues qui vont vous montrer différentes tailles, différents modèles. Ensuite, ils vont vous donner un petit papier avec le tarif du sapin. Vous passez en caisse. On encaisse le sapin. On vous met un petit tampon pour prouver que vous avez bien payé. Ce petit papier, vous le rendez à mon collègue. Et mon collègue vous redonne votre sapin. Le carrefour de la Fleur vous propose même de floquer votre sapin pour un effet enneigé. Tous les ans, la magie de Noël s'invite dans les quartiers. Illumination et décors fleurissent les rues des villes. Et certaines maisons se transforment en véritable maison du Père Noël. Laurent, habitant de Saint-Angoël, habille sa façade depuis plusieurs années. Chez les parents, ça a toujours été quelque chose de beau au Noël. On a toujours décoré l'intérieur de la maison. Et à mes 18 ans, je me suis dit pourquoi pas décorer aussi l'extérieur de la maison. Avec mes premiers salaires, j'ai commencé à acheter du matériel. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que ça dure. 20 ans que ça dure et au fil des ans, Laurent essaye d'innover, de changer les thèmes et d'améliorer ses idées. Il y a déjà la fabrication du chalet du Père Noël qui a été un boulot quand même assez sympa à faire. Après, il y a la partie pain d'épices qui est juste après. Après, il y a la partie crèche et après la partie polaire qui est dans le garage. Qui est une nouveauté cette année. Il faut savoir que le décor, je mets un mois et demi pour tout monter. J'essaye de faire mes décors moi-même. Tout ce qui est récupération de palettes, de planches, de vieux sapins pour faire les guirlandes. Et la partie éclairage guirlande qui est à l'achat aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a à peu près 1500 mètres de guirlande pour à peu près 10 à 15 000 ampoules LED. Donc, ça ne consomme vraiment rien du tout. J'ai en moyenne une consommation de 250 watts, 300 watts, ce qui est minime. Par rapport à l'époque où il y a 20 ans en arrière, ça consommait énormément. Il y a du temps de fabrication, tout ça, de la récupération. J'essaye de penser un peu tout l'année, de savoir, tiens, cette année, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ouais, il y a du temps et un peu d'argent, on va dire. Alors, si votre chemin ou votre route croise la maison de lumière de Laurent, rue Henri-Bancart à Saint-Angoëlle, arrêtez-vous 5 minutes pour vous mettre des étoiles plein les yeux. Les gens sont libres de rentrer comme ils veulent. La maison est ouverte, donc s'ils ont envie de rentrer, ils peuvent aller jusqu'au bout du terrain derrière. Ça ne me dérange pas. Tout le monde est libre de rentrer, de venir faire des photos. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas un problème. C'est Noël tous les jours, voilà, c'est un peu tout l'année, Noël à la maison. Le 31e marché de Noël de la Ville d'Avion avait lieu le week-end dernier sur la place des droits de l'enfant. Comme à son habitude, c'est avec la descente du Père Noël de l'église Saint-Léger et une cavalcade à travers la commune que ce sympathique marché de Noël a débuté. Chant de Noël des enfants et merveillement, ce moment enchanteur n'a pas été entaché par la Covid. Après l'inauguration, chacun a pu déambuler le long des chalets pour déguster une crêpe, une gaufre ou un bon chocolat ou encore un vin chaud et faire ses emplettes pour Noël. Annulé l'an dernier, le marché est revenu encore plus fort avec de nombreuses animations et toujours le fabuleux feu d'artifice du dimanche soir dont nous vous offrons quelques extraits. Sous-titrage Société Radio-Canada Dimanche 12 décembre à 15h, un braquage a eu lieu dans l'ancienne Banque de France de Lens. Un scénario ressemblant fortement à la fameuse série Casa de Papel, mais ici revisité et réalisé avec des acteurs 100% locaux. A l'origine du projet, Michael Locatelli, alias El Profesor, expert en hypnose et habitué des scènes. À la base, je suis hypnotiseur, je fais un spectacle sur la thématique de la Casa de Papel dans la peau d'El Profesor qui est mon nom de scène. Et je me suis dit pourquoi pas allier justement la Casa de Papel. Au côté, vraiment amusement et côté fun, et surtout mettre en valeur notre super région du Nord-Pas-de-Calais. Donc du coup, le but est de vivre un moment entre amis, faire découvrir cette belle région, et forcément braquer l'argent du coffre pour, vous le saurez, dans quelques épisodes un peu plus tard. La Banque de France de Lens accueille aujourd'hui des expositions. L'idée est simple, s'emparer du coffre lors d'un vernissage. Mais pour réussir un braquage, il faut des complices, et c'est là qu'intervient le réseau du professeur. On retrouve Antoine Foster au saxophone pour ambiancer le vernissage, les ch'tiktokeuses de l'IUT de Lens pour la figuration, Alexandre Crisic et son association Coup de Com qui met le lieu à disposition, Dominique et sa société de voitures de sport DVA, Jean-François Barre, pilote de rallye, et un certain Mathieu Andouche. Je fais une vidéo avec Amy Scaline, le thème quoi, le braquage sur la Casa de Papel. Nous avons fait venir Mathieu Andouche, qui est un tiktoker le plus branché en ce moment sur le Nord Pas-de-Calais, avec plus d'un million quatre d'abonnés. Et Mathieu était ravi car il adore la Casa de Papel et est le professeur de Ville d'Expérience avec nous. Et pour finir, un grand grand merci à Valentin et Agathe, qui eux sont chargés de la réalisation, de l'écriture de cette expérience. 3, 2, 1 ! Elle est bonne ? Oui, c'est bon là. Ah non, non, c'est pas encore la fin, on n'a pas encore tout récupéré. On a encore le tournage à faire dans la salle des coffres et aussi au niveau des otages. Le temps de finir le tournage et ensuite faire le montage, la vidéo devrait sortir en janvier 2022 et sera diffusée sur les médias locaux. Peut-être le début d'une belle aventure pour le professeur et sa bande. Et n'oubliez pas que la suite arrive bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Des jouets, du chocolat, des produits d'hygiène et des vêtements chauds glissés dans des boîtes à chaussures. Des cadeaux à destination des plus démunis pour les fêtes de fin d'année. Ce matin, au lycée Auguste Béal, les lycéens sont en plein préparatif. Louisa, Erika et Thibaut, 15 ans, sont ravis de prendre part au projet. On fait des boîtes pour les associations. Et là, par exemple, je suis en train de faire les couvercles de ma boîte. J'ai dessiné un patron, je les prépare tous les cadeaux. Et après, je vais aller coller. Et là, elles font le dessous de la boîte. Pour Noël, c'est important ? Oui. Pour rendre les enfants heureux, les personnes sains, domicile, fixés. Parce que c'est des gens qui sont un peu démunis. Donc, on fait le minimum pour en faire plaisir, pour passer un bon moment avec eux. Cette opération Noël en boîte 2021 a été lancée par leurs professeurs. On a mis les élèves à contribution. En fait, la confection des boîtes, ça fait partie du référentiel de compétences de notre référentiel de travail. Ils travaillent avec de la technologie du papier et ils sont obligés de fabriquer un objet. Et le but, en fait, c'est de fabriquer un objet. À ça, on a allié du solidaire. C'est comme ça que nous est venu de travailler, en fait, à la fois le solidaire, la technologie associée aux compétences à développer qui sont attendues, notamment pour leur diplôme. Le but, c'est ce qui se faisait un peu en France, c'est de collecter des boîtes, en fait, de chaussures, de les customiser avec du papier cadeau, de récolter de divers dons, parce qu'on va travailler avec diverses associations, et de les mettre en boîte et de les offrir aux associations avec lesquelles on travaille. Des associations locales comme les Restos du Chœur de la Grande Résidence de Lens, l'APSA ou encore la Maison d'Accueil spécialisée et le Centre de Soins Saint-Exupéry de Vendin-le-Vieille. C'est le jour de la distribution. Les élèves se sont transformés en lutins du Père Noël. Je suis touchée de l'investissement des jeunes par rapport à l'association, puisque nous, le but de l'association, c'est d'améliorer le quotidien et le bien-être des enfants du centre. Pour Antoine de Saint-Exupéry, ce sont des enfants polyhandicapés. Donc, voilà, ça leur fera un peu de baume au cœur. Et puis, surtout que là, avec les conditions sanitaires, c'est assez difficile depuis deux ans. Donc, le geste est encore plus important. On en a 56 d'étudiants. 56, pour l'instant. Ils seront contents. Et Daniel et moi, on est contents aussi de leur donner à eux. C'est une surprise, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant. Ça va leur faire plaisir, vous pensez ? Ah, ben oui. Ah oui. Ah oui. On les aime bien, nos étudiantes. On les soigne bien. Ils ont déjà vu des sacs à dos. Oui, l'année dernière, ils ont vu des sacs à dos. Et maintenant, c'est des boîtes à chaussures. C'est très bien. La période actuelle est une période particulière, puisque c'est les fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An, sans famille, quand on est dans nos établissements, quand on vient de la rue, quand on tente à renouer un peu de lien avec la vie qu'on peut penser normale ou dite normale pour tout un chacun. Et là, on se dit, ben voilà, ça c'est de la solidarité, c'est de la fraternité. C'est du lien, c'est montrer aux gens qu'ils sont aimables. Pas aimables, gentils avec les carottes, mais aimables, c'est-à-dire potentiellement en capacité d'être aimés par quelqu'un. 222 boîtes cadeaux ont été confectionnées, grâce au nombre d'ons récoltés et aux 600 personnes investies dans le projet depuis plusieurs semaines. Un geste qui prend du sens en vue de la situation sanitaire et de la crise économique. Un élan de solidarité qui n'est pas sans nous rappeler l'esprit de Noël. Merci.